Bonjour tout le monde ! Avant de commencer, petite info, j'ai une série de vidéos qui s'appelle les bases du cinéma que je sors depuis à peu près un an et à chaque fois que je sors un épisode, il y a de moins en moins de vues donc je voulais juste savoir si les gens s'en foutent complètement et s'il faut que j'arrête ou si juste vous étiez pas au courant qu'il est sorti, au cas où le troisième épisode est sorti, il concerne le ratio de cadres, c'est-à-dire l'aspect qu'à le cadre dans un film et je vous encourage à aller le voir, le lien sera à la fin du vlog. Autre chose que je vous encourage à aller voir, le sujet du jour, Conjuring 2, la suite de Conjuring réalisée à nouveau par James Wan qui revient au film d'horreur, j'avais bien dit que ce serait un mec qui allait révolutionner les films d'horreur, et il retourne à nouveau pour montrer qu'il sait les faire mieux que personne. Nous suivons à nouveau le couple Warren qui part en Angleterre suivre la famille Enfield qui est persécutée par un esprit depuis à peu près deux ans je crois dans l'affaire de base, puisque l'affaire Enfield, comme les autres dossiers Warren, serait inspirée de faits réels et donc transcrire ce qui s'est passé dans la réalité, certainement romancé quand même, c'est pas juste les trucs de recherche, mais c'est vrai que, alors si jamais vous voulez rester à la fin du film, ils mettent toutes les photos et la bande-son d'origine, vraiment d'origine du cas Enfield, et c'est assez étonnant à entendre. Bon c'est jamais, ça peut être fake, mais le film vient nous dire que c'est vrai, donc quand on voit le truc ça surprend un petit peu, après il faut savoir ce qui s'est passé pour de vrai. Un petit avis global, avant de commencer, rentrer dans le détail, oui je vous encourage à aller le voir, je crois que je l'ai déjà dit, je me répète. Excusez-moi, je suis perturbé, encore une fois, c'est des films qui font assez peur, et la salle était d'accord avec moi, j'ai eu très peur au début, la salle était très très bruyante, et avait l'air vraiment très énervée, et en fait tout bêtement, dès que le film a commencé tout le monde s'est tue, et j'ai rarement vu ça, mais quand la salle est très énervée, tout le monde qui se tait quand le film commence, mais je crois que les gens avaient de l'appréhension, ils attendaient de voir ce qu'allait donner le film, et je pense qu'ils avaient peur à l'avance, parce qu'ils avaient déjà tellement eu le boule avec Conjuring, qu'ils se sont dit, là le 2, il faut qu'on se prépare. Donc ils se sont un petit peu marrés à la fin, ils se sont un peu marrés au début, ils se sont un peu marrés à la fin aussi, mais avant de se marrer, ils les ont applaudis le film deux fois. Une fois à la résolution de l'acte 3, et une fois quand le générique s'est terminé complètement, la deuxième fois quand le générique s'est terminé complètement, et qu'il a commencé à défiler. Ce qui, quand même, doit vous encourager à aller voir ce film, parce que c'est rare d'avoir des expériences comme ça en salle, même si toutes les salles ne réagiront pas comme ça, ça reste intéressant. Comment fait-il ? Comment fait-il encore une fois ? En fait, je crois que j'ai compris cette technique, c'est que ses films sont justes, mais sans répit. C'est-à-dire qu'il va nous foutre les boules. Il va toujours trouver un moyen de nous foutre les boules, principalement en dirigeant notre regard. Il sait très bien diriger notre attention vers un point, et pouvoir jouer du coup sur la surprise. Il sait quand est-ce qu'on va être captivé par quelque chose, et quand est-ce qu'il peut nous surprendre en faisant quelque chose d'inattendu, ou au contraire, en répondant à nos attentes, parce que ça fait très longtemps qu'il nous a promis des trucs, et qu'il ne nous avait pas fait venir, et que du coup cette fois-ci, il va nous la mettre dans la gueule. Cela dit, les événements paranormaux, les événements paranormaux, ne s'arrêtent pas quand quelqu'un d'autre arrive. Et ça c'est toujours le truc très chiant des films, et c'est le truc qui, je trouve, gâche toute la crédibilité. C'est-à-dire qu'on se demande vraiment qui est ce con d'esprit qui non seulement s'amuse à déplacer des téléphones ou des machins devant toi, mais qui en plus fait exprès d'arrêter quand quelqu'un d'autre arrive. On peut se dire que ça fait partie de la torture psychologique, de se dire, en plus tout le monde va prendre pour un fou, parce que je ferais exprès de rien faire quand le monde sera là, mais généralement c'est quand même un peu gonflant. Ce film-là ne le fait pas, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un truc où on pourrait se dire, ah là normalement c'est bon, ça va aller, et bien non, il nous en met une couche. Et en fait c'est là que le film est cool. C'est qu'il est juste avec nous, il ne va pas essayer de nous faire des sales coups de pute, il y a un screamer dans tout le film, il y en a un seul. Mais, quand l'horreur commence, le film est impitoyable, il ne s'arrête jamais. Évidemment il s'arrête à un moment, mais à chaque fois qu'on croit que c'est fini, parce qu'on se dit, bon bah c'est bon, là on a eu le truc horrible de la scène, donc maintenant c'est fini, et bien non, il va t'en foutre un deuxième derrière, et parfois même il va t'en foutre un troisième, et peut-être même un quatrième, et il a vraiment une façon de gérer le rythme, le setup pay-off, la surprise dans ses films, qui est incroyable, et qui fait tout, parce que les films d'horreur c'est principalement ça, c'est créer de l'appréhension, et créer un bon pay-off, c'est-à-dire qu'on t'a fait craindre que quelque chose te saute à la gueule, quand le truc te saute à la gueule, il faut qu'il te fasse peur, sinon tu rigoles de bon cœur, c'est pas de la rigolade pour essayer de décompresser, c'est de la rigolade vraiment du « Ah bon, c'était ça le truc ? » Donc c'est ça qui est intéressant, et vraiment c'est quelque chose qu'il arrive à gérer mieux que personne, c'est dans sa façon de faire, et alors en particulier, dans sa façon de gérer la caméra. Au début de Conjuring, il me semble, Conjuring est au milieu de la campagne, avec cette grande maison au milieu de la campagne, et il y avait ce plan-séquence au tout début du film, où la famille emménageait, et la caméra se promenait en plan-séquence dans toute la maison, et on avait du coup un parcours total de la maison, grâce à cette caméra, qui suivait les personnages. Dans celui-ci, il a particulièrement bossé le travail de la caméra, en particulier de rendre sa caméra fantomatique. La caméra fait plein de mouvements, plein de débullages, plein d'angles selon lesquels il avance, de gestion de la vitesse, et de tout, qui font que cette caméra est surnaturelle, complètement surnaturelle. Évidemment, elle passe déjà à travers certains murs, des fenêtres surtout d'ailleurs, plus que des murs, mais son déplacement est surnaturel. Ça ne correspond à rien, sa vitesse n'est pas celle d'un caméraman normal, alors peut-être que c'est moi qui m'en rends compte, mais quand on se rend encore plus compte des bases techniques du film, on se rend compte que la caméra a un truc très bizarre, qu'elle ne devrait pas avancer à ce rythme-là, qu'elle ne devrait pas avancer dans ces conditions-là, qu'elle ne devrait pas être aussi libre, qu'il y a quelque chose qui devrait empêcher son mouvement. Et il y a vraiment une façon comme ça de cadrer et de filmer, qui est très très bonne, et il sait toujours quand diriger notre regard. Ses plans sont magnifiquement maîtrisés, parfaitement composés, il sait exactement où se mettre, et il sait parfaitement où est-ce qu'il doit mettre une zone de sombre dans le cadre, pour qu'on regarde tous vers la zone de sombre en se disant « La zone de sombre, c'est là où il va se passer un truc. » Et c'est là qu'il peut nous niquer, c'est là qu'il peut faire sortir un truc de la zone de sombre, mais pas exactement de la zone de sombre, dans l'ombre, mais pas de la zone de sombre, comme ça on se fait quand même surprendre parce qu'on pensait que ce serait là-bas et en fait c'est là. Mais en même temps, il va pouvoir complètement nous retourner, en faisant venir le truc de complètement ailleurs, ou en ne le faisant pas venir du tout, ou alors en mettant un truc auquel on ne s'attendait pas, c'est-à-dire il va mettre un bruit plutôt qu'un événement visuel. C'est vraiment jouer avec le spectateur. James Wan est un chat, et nous sommes des oiseaux devant son film. Il nous met des coups de pattes, comme ça, et puis des fois il ouvre la gueule, et il nous fait peur. Il est vraiment incroyablement doué pour gérer tout ça. Et je ne crois pas qu'il ait fait ça dans les autres films, je crois qu'il n'a jamais fait de vision subjective de personnage. Il ne me semble pas, je ne les ai pas vus récemment, Insidious et Conjuring et tout ce qui s'en suit, mais je crois qu'il n'y a quasiment jamais eu de plan subjectif de sa part. Le plan subjectif, c'est vraiment le plan dans les yeux du personnage. On voit ses mains, on voit machin, on sait qu'on est dans les regards du personnage. Il en a fait un aussi, donc encore une fois, un très bon moyen de nous mettre en plein milieu du truc, de vraiment nous sortir notre siège pour nous mettre à la place du personnage, et du coup vivre les choses en même temps que lui. Et en même temps, il arrive à quand même montrer que quelque part, ces gens sont quand même un petit peu protégés. Il y a quelques plans zenithaux et quelques cadres qui regardent vers le bas, qui sont du coup le regard divin, qui quelque part quand même doit regarder tout ça en disant, bon, c'est qu'il ne se passe pas trop de merde au-dessus, je vois bien Dieu comme ça. Ils ont l'air de faire quelques conneries, les démons, peut-être que je vérifie. Et donc on a quelques petits plans zenithaux qui sont en train de nous montrer les personnages en train d'avancer, qui sont quelque part un peu rassurants, parce que c'est aussi des plans un peu artificiels. Et comme tout le film travaille à faire passer un sentiment de réalisme, au niveau des décors qui sont très urbains, mais qui ont beaucoup de textures, qui sont très vivants. Et en plus, ils rajoutent des décors, de la pluie évidemment, parce qu'on est à Londres tout le temps, etc. Et l'époque, très bien reconstituée aussi. Et ils rajoutent, en plus de tous ces éléments de réalisme, encore une fois, dont les plans zenithaux nous élèvent un petit peu, le texte, le fait que ce film nous rappelle tout le temps, du début, du générique d'ouverture jusqu'à la fin, que c'est inspiré de faits réels, et que donc on devrait vraiment avoir les miquettes, parce que normalement, ce qui se passe devant le film, ça s'est vraiment produit pour une famille d'anglais. Donc, il y a vraiment tout ce travail du réalisme, et heureusement, dans en temps, on a ces quelques plans qui permettent de nous faire prendre un petit peu de recul, sinon on serait vraiment constamment en angoisse de A à Z. Il y a un très beau plan, par exemple, pour montrer comment il gère ça, la toute première image du film commence sur un plan complètement surexposé. Pour ceux qui ne savent pas, quand je veux dire surexposé, surexposé, ça veut dire très très blanc. Je ne sais pas si je peux... Ouais, voilà, là, voilà. Ma main est complètement surexposée, là, normalement. Donc ça, c'est surexposé. C'est quand le blanc prend toute l'image, on ne peut plus rien retrouver dans cette image-là. Là, normalement, avec tous les tannolages du monde, je ne retrouverai pas le détail de ma main. Donc, le plan est surexposé quand il démarre, donc on est baigné de lumière d'un coup, et grâce à un lens flare, donc un reflet de la lumière sur la lentille de la caméra, il y a de la couleur, du coup, qui apparaît au-dessus d'une maison. Donc, en fait, on a une image qui est très lumineuse et très colorée. Et immédiatement, elle commence à reculer, et d'un seul coup, on arrive dans une maison super sombre. On arrive à Amityville, je crois, ce qui est là où démarre l'histoire. Et on rentre donc dans cet univers sombre et cet univers horrible dont on ne ressortira qu'à la fin du film. D'ailleurs, c'est un truc intéressant, alors je l'avais retiré. Je suis toujours persuadé que l'asiatique qui est dans Conjuring, c'est James Wan. C'est pas James Wan du tout ! Faut que j'arrête de penser ça ! Mais, c'est marrant parce qu'il a toujours un sens très très fort, ce personnage, qui pourtant est un personnage complètement tertiaire. Il a toujours un sens fort en termes de mise en scène. Et là, en particulier, c'est lui qui lance l'horreur. C'est-à-dire, le film démarre, et on a ce personnage asiatique qui est en train de mettre des caméras partout. James Wan est asiatique, il n'a pas juste le nom. Et il est en train de mettre des caméras partout, il descend et il firme les rideaux. Et on a vraiment l'impression que c'est la projection de James Wan dans le film qui démarre l'horreur. C'est, il arrive, il a posé ses caméras, il ferme les rideaux. Et là, tu vas voir les boules. À propos du titre, il y a un truc dont je ne suis pas tout à fait sûr. Il me semble que le titre de Conjuring 1 était blanc, celui de Conjuring 2 est jaune. Alors, c'est peut-être parce que je viens de bosser sur Rocky pour m'entraîner pourquoi j'ai redonné tant, mais c'est exactement le code couleur des Rocky, donc je me demande s'il n'y a pas un symbole quelconque dans son truc, le fait qu'il fasse sa suite et que sa suite est un titre jaune. Peut-être un petit hommage caché à Rocky, mon deuxième film, je vais faire comme Rocky, je vais mettre le titre en jaune. Un petit hommage comme ça, un film qu'il aurait bien aimé, ça pourrait tout à fait être valable. Mais du coup, il essaye quand même, parce que là, ce que j'ai dit, c'est des choses qu'il a beaucoup refait, encore que cette caméra très fantomatique est beaucoup plus que dans les autres films, mais il essaye quand même de se renouveler, évidemment. Première chose, c'est le changement d'environnement du décor. Ça se passe en Angleterre cette fois-ci et non plus aux Etats-Unis. Donc il y a évidemment un changement, il y a ces maisons de briques rouges qui donnent immédiatement une atmosphère qui est très particulière et qui colle très bien à l'horreur d'ailleurs. Sans vouloir dire que c'est horrible, c'est juste que ça colle bien à un sentiment d'horreur. Et donc déjà, rien que ça, l'environnement a complètement changé. Et du coup, un petit peu la mentalité, le fait que ce soit des gens qui ne sont pas du tout isolés comme l'étaient les Hensfields, je crois, dans Conjuring 1. Non, c'est eux, les Hensfields. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Comment s'appelait la famille du premier ? Mais bref, du coup, les premiers étaient isolés dans leur campagne. Ils n'avaient vraiment pas d'autre choix. Là, ceux-là sont au milieu d'un truc urbain et en fin de compte, on se rend compte que ce n'est pas forcément beaucoup mieux pour eux. Ils ne s'en sont pas beaucoup mieux. Donc c'est intéressant de sortir les personnages de leur univers. Du coup, quand on arrive à Londres, le truc qui ne se fait plus trop parce que c'est devenu un peu cliché, mais lui, du coup, il a décidé d'y aller à fond. Il a foutu du London Calling. C'est The Clash, me semble-t-il, qui font London Calling. Et donc il a mis ça dès qu'ils arrivent à Londres. London Calling to the Underground. Etc, etc. Et un petit truc surtout, je ne sais pas trop s'il l'avait utilisé, mais alors là, en début de film, il utilise constamment les jump cuts. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il fait du jump cut non pas sur le plan, mais sur les fantômes. Ça montre qu'ils ne vivent pas dans la même temporalité que nous, pas dans la même dimension. Et du coup, il n'y a que les fantômes qui vont se mettre à avoir vraiment des jump cuts où ils vont te regarder et d'un seul coup, ils vont regarder sur le côté. Et ça dirige leur regard et ça fait une façon de bouger pour les fantômes qui est tellement particulière, tellement surnaturelle, que du coup, ça rend quelque chose qui marche super bien et qui rend très bien le sentiment de peur. Et voilà. Je ne vais pas en dire beaucoup plus. Si je vous en dis beaucoup plus, je spoil le scénario. Là, je ne vous ai parlé que de technique, de façon de filmer. C'est encore une fois un excellent travail. Peut-être un chouïa moins de peur que dans les autres parce qu'il commence à... Je ne vais pas dire arriver à ses limites. Pas du tout. Mais il a déjà réussi à nous prendre à revers sur beaucoup de choses. Il ne doit plus lui rester beaucoup de techniques pour jouer sur nos peurs actuelles. Donc, j'ai très envie de voir ce qu'il va faire ensuite. Vers quoi d'autre il va se projeter, s'il fait de l'horreur en tout cas. Parce que j'aimerais bien voir ce qu'il va trouver de neuf à nouveau pour nous foutre les boules. Ça reste tout à fait réussi. Je ne dis pas du tout que c'est un film qui ne fait pas peur. Au contraire, j'ai bien les boules et je suis bien content d'avoir été voir un autre film entre temps parce que... Après celui-là parce que sinon je n'aurais pas dormi de la soirée. Mais j'ai vraiment hâte de voir comment il va sortir dans d'autres films. Et à vrai dire, j'ai un peu hâte de tout au niveau de James Wan. Il est en train de bosser sur Aquaman, donc un film de super-héros. J'ai appris qu'il voulait faire de la science-fiction aussi. Et je veux voir ça. Je veux voir James Wan faire de la science-fiction. Donc j'ai très très hâte de voir ses prochains projets. Et encore une fois, il a fait un très bon boulot. C'est du quasi sans faute. Je crois que je n'ai rien à reprocher à ce film. Foncièrement. Je n'ai rien au niveau du script, rien au niveau des personnages, rien au niveau du développement de l'action. Je trouve ça extrêmement bien fait. Et ça fout bien les boules. Ça passe bien. Donc voilà, je vous encourage. pour aller voir Conjuring 2. Mais si vous avez vu le premier, je pense que vous n'avez pas trop attendu cela dit. Voilà, écoutez, je vais vous laisser. Prenez soin de vous. Allez voir des films. Ciao ! Va boire les fesses du cinéma. S'il te plaît.